Musique de générique J'étais en vacances et j'avais eu des problèmes de connexion internet et j'ai eu pas mal de petits problèmes Donc c'est pas ça qui est important aujourd'hui Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir comment réaliser cette petite intro Donc avec ce petit affichage Je pense que vous ferez ça en plusieurs parties Donc pour un début je vous montrerai comment justement afficher du texte comme ceci comme je viens de vous montrer Et après on gérera donc pourquoi pas une sorte de petit menu comme ça Bon là il est pas fini, les chargements ne fonctionnent pas On peut rejoindre une nouvelle partie J'ai pas encore réalisé le menu in-game Mais en gros on peut quitter également la partie comme ceci en cliquant Donc pour cette première partie justement je pense qu'on va réaliser juste la première scène en gros Donc on va réaliser ceci Donc l'affichage en gros du texte qui s'affiche comme ceci Et pourquoi pas la petite image, un petit logo, un truc du genre Donc je pense que ça peut être intéressant Donc avant tout je vais vous montrer les scripts que j'ai utilisés Je vous donne également donc dans la description je vous donne donc les liens Et aussi la documentation qui est très importante Donc l'Event Extender que j'utiliserai désormais très 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 souvent J'ai également utilisé donc Display Text Mais ça c'est pour plus tard Donc ce sera donc pour afficher le texte écrit Presence Mais bon ça c'était juste pour tester Et sinon ça me permet aussi d'afficher quelques informations Par exemple les X et Y Ainsi que les différentes nouvelles parties chargées et quittées Donc ce Display Text il nécessite également le Standardize RGSS pour fonctionner J'ai également mis un script pour passer l'écran titre Pour pouvoir justement arriver directement dans une partie et afficher donc des images tout ça Et également ceci donc Curser Blind Remover Qui me permet justement d'empêcher l'affichage de la souris intempestive Mais ça ça fonctionne que quand notre jeu est lancé en plein écran Donc moi je pense que je ferai ça Donc je le lancerai en plein écran Vous faites F1 vous cochez Mais je ne vais pas le faire pour les vidéos Parce que sinon après ça Quand on requitte le plein écran ça décale toutes nos fenêtres Et du coup c'est pas pratique du tout Donc avant tout pour commencer ce qu'on va faire c'est que On va aller dans notre système Et on va également afficher donc un héros transparent En début de partie pour éviter que justement On voit notre héros derrière les images avant qu'elle ne s'affiche Ensuite moi ce que j'ai réalisé donc c'est que j'ai fait plusieurs Comme vous le voyez plusieurs événements Donc un premier événement où justement je vais gérer mes différentes scènes Donc justement l'affichage des images, les animations tout cela Ici je vais gérer donc les musiques Donc ça ne fonctionne pas non plus super super bien Mais c'était juste pour tester moi de mon côté Sinon il y a aussi un truc qui va permettre justement de passer les scènes en appuyant sur la touche échappe Donc ça ça va être géré avec l'event extender On va voir ici donc je sais plus ce que c'est Je crois que c'est justement pour afficher Ouais c'est ça C'est pour afficher justement le menu Quand on arrive à la dernière scène Ça c'est pour gérer les différentes actions qui vont être effectuées Quand on va cliquer sur les différents choix du menu Donc ça je ne l'ai pas dit mais ça se fait donc à la souris et non pas au clavier Donc ça peut être assez sympathique je pense Et sinon donc un dernier truc qui me permet d'afficher donc les quelques engrenages Que vous avez peut-être vu au début Hop enfin au début plutôt à la fin Hop Donc voilà c'était juste pour faire des tests en faisant tourner les différentes routes en différents sens et tout C'était juste pour voir un peu ce que ça pouvait donner Donc là vous voyez par exemple c'est fait avec le script display texte Également pour ici donc le texte Et donc voilà Donc Et aussi je n'ai pas précisé mais en gros dans le menu Vous voyez que ce petit cadre se déplace en fonction de l'emplacement de la souris C'était aussi des petits tests Si vous voulez voir ça je vous le ferai Dites moi un petit peu si ce qui vous intéresse Mais je pense que pour l'instant afficher du texte avec des images ça peut être intéressant Donc c'est un truc vraiment simple à réaliser Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne Donc tout d'abord ce que je vais faire c'est que moi je vais me créer une nouvelle carte Que j'utiliserai juste pour faire mon test On va donc modifier l'emplacement de départ de notre personnage Comme ceci Et ensuite on va donc créer ce nouvel événement Et donc on va déjà créer la première page C'est à dire la première animation Donc dans notre map on va faire donc cet événement On va bien sûr le mettre en processus parallèle Pour qu'il se lance automatiquement Et qu'on puisse réaliser des actions pendant ce temps là Ensuite qu'est-ce qu'on va réaliser ? Et bien on va déjà afficher nos images dans le bon ordre Donc mes images Je sais pas si on peut y accéder directement comme ça Étant donné que je les ai mis dans des sous-dossiers Et c'est ça qui est intéressant avec Event Extender C'est qu'on peut accéder depuis des sous-dossiers Donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais vous ouvrir Hop Donc comme ceci Voilà Donc dans Picture Donc là je suis dans mon dossier Picture Vous voyez donc que j'ai toutes mes images de base Et ensuite j'ai des dossiers dans lesquels je vais aller récupérer mes images Donc moi j'en ai fait un qui s'appelle Animate Mais bon je pense que je le renommerai Donc comme vous pouvez le voir Alors On va essayer de vous montrer ça un peu plus grand Donc j'ai déjà quelque chose qui s'appelle Background 2 Donc qui va être quelque chose qui va se positionner vraiment tout au fond J'ai quelque chose qui s'appelle Background Donc en fait ça va être le même Background que Background 2 Sauf qu'il va y avoir une transparence ici pour le texte Donc en gros ça va faire une sorte d'effet pochoir J'ai également donc un Title Front Donc qui va être Enfin j'appelais ça Title Front Mais bon en gros c'est le Background du texte Donc la couleur qu'il va prendre D'ailleurs ici il y a un petit bug Mais en gros si vous voulez on va faire une sorte de sandwich On va mettre d'abord le Background 2 Ensuite on va mettre donc le Title Front Qu'on va afficher bien sûr loin du bord Enfin au bord de l'écran pour pas que justement on le voit On va ensuite afficher par dessus le Background normal Donc la sorte de pochoir Et en déplaçant le Title Front entre les deux On va pouvoir voir apparaître justement le texte en orange Donc j'ai trouvé ça assez intéressant Après j'ai mis quelques petites bulles qui s'affichent en modifiant l'opacité J'ai oublié de dire aussi donc mon logo là Je l'ai fait s'afficher en mettant un petit zoom sympathique Ça ça ne sert strictement à rien Donc il faudra que je le supprime d'ailleurs Hop c'est fait Voilà Et finalement donc une petite image noire pour justement faire une sorte de fondu Donc on va essayer de réaliser ça Donc moi je vais garder ça comme ceci Donc d'abord qu'est-ce qu'on va afficher ? On va donc afficher bien tout au fond notre Background 2 Donc on va donc récupérer notre fonction dans notre script Event Extender Bon c'est vrai que je pourrais aller dans la doc D'ailleurs quelqu'un qui justement je crois s'occupe du site de l'Event Extender Est passé sur une de mes vidéos et m'a fait la remarque C'est vrai Donc je pourrais utiliser la doc seulement Là mon écran n'est pas assez grand pour tout afficher Du coup c'est dommage Mais du coup je vais utiliser ça Hop pour vous montrer comment ça fonctionne Même si je l'ai déjà fait Donc alors on va se rendre ici On va donc faire un petit script Je copie ça pour l'exemple Et donc on va mettre un petit Picture underscore show Et entre parenthèses donc les différents paramètres Donc tout d'abord on va mettre l'idée de l'image Donc étant donné que c'est celle qui sera le plus au fond On va mettre un petit idée Donc moi je vais mettre l'idée numéro 1 tout simplement Ensuite qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons donc choisir l'emplacement de l'image Donc moi ce sera donc dans Animate Bien sûr on met entre guillemets Donc Animate Slash Background 2 Après vous pouvez avoir des images avec différents types d'extensions Par exemple PNG, JPEG GIF etc Donc du coup si jamais vous avez plusieurs images avec des noms identiques Mais des extensions différentes Et que ces deux images ne sont pas identiques Vous pouvez mettre bien sûr l'extension Moi je ne vais pas le mettre parce qu'il n'y en a pas besoin Ensuite qu'est-ce qu'on va nous demander ? Donc le X et Y Nous on va garder ça donc normal Ensuite on va choisir l'origine Donc soit 0 soit 1 Donc 0 c'est pour une origine centrée Et 1 c'est pour... Non pardon 0 c'est pour une origine en haut à gauche Et 1 c'est pour une origine centrée Donc moi on va garder ça centrée Le zoom on va garder ça à 100% Ensuite on va choisir l'opacité On va mettre 255 c'est-à-dire opacité maximum Le mode de fusion On ne va pas s'embêter avec ça Mais en gros je vais laisser à 0 Bien sûr vous n'êtes pas obligé de rentrer toutes les valeurs Il me semble que voilà Celle où il y a marqué default Vous pouvez bien sûr laisser les valeurs vides C'est-à-dire mettre carrément ça Seulement moi je vais en avoir besoin Peut-être plus tard Mais du coup en gros pour que je puisse faire des copier-coller De ça je vais réutiliser Donc ensuite Comme je vous le disais Donc on va faire une sorte de sandwich En affichant donc notre title front Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire tout simplement Un copier-coller Et mon title front Ce sera donc l'image numéro 2 Donc ici je vais juste modifier ça Et mettre donc title front Par contre je ne sais plus si ça respecte Enfin si la casse est prise en compte ou pas Je suppose que non C'est-à-dire qu'en gros si vous avez des majuscules dans vos noms d'images Il va falloir garder ça en majuscules C'est comme moi par exemple Mon animate Donc mon répertoire Je l'ai mis avec une majuscule Donc c'est pour ça que je laisse bien sûr une majuscule Donc par contre nous ce qu'on va faire C'est que vu qu'on veut que justement Cette image Eh bien elle ne s'affiche pas tout de suite On va donc essayer de placer en gros le bord ici A peu près ici par rapport à cette image Donc là Donc je n'ai pas Je ne me rappelle plus des valeurs Mais en gros on ne va pas gérer la musique à ce moment là Donc du coup ce qu'on va faire C'est que je vais juste Eh bien mettre moins quelque chose Et on va dire que ça fera l'affaire Donc du coup ça c'est à gérer Donc dans le x C'est-à-dire cette valeur-ci Donc par exemple je vais mettre Moins 300 Vu que la largeur est de 544 pixels Ensuite on va faire exactement la même chose Qu'ici avec l'image background tout court Donc hop Background On va bien sûr la mettre en image numéro 3 Ensuite ce qu'on peut faire comme je vous disais C'est donc eh bien afficher mon logo Pourquoi pas Donc moi je l'avais appelé tout simplement logo Il me semble Voilà c'est ça Donc l'image numéro 4 On va donc l'appeler logo Hopps Voilà Et donc moi par contre ce que je vais faire C'est que je vais vouloir centrer mon logo C'est-à-dire que ici Je vais non pas mettre 0 à la position Mais 1 Ensuite ce qu'il va falloir faire C'est pour que je le centre Eh bien il va falloir mettre Les bonnes valeurs en X et en Y Donc 544 divisé par 2 ça fait 272 Et 416 divisé par 2 ça fait 208 Ensuite moi ce que j'avais choisi C'est qu'ici je ne mettais pas pleinement à 100% Mais plutôt à 60% Et l'opacité je l'avais baissé à 0 Pour que justement le logo apparaisse Ensuite ce qu'il va falloir faire Maintenant qu'on a affiché toutes les images Qu'on va utiliser Par contre je viens d'y penser J'ai peut-être affiché directement l'image La dernière image C'est-à-dire les sortes de bulles Donc que j'avais appelé bubble Très logiquement Hop Donc bubble Hop comme ceci On va donc mettre en numéro 5 Normalement elles sont bien placées Par rapport à mon image J'avais bien vérifié Vous voyez hop ça se positionne à peu près ici Donc du coup ces petites bulles Elles vont s'afficher en 0, 0 Position 0 Et donc bien sûr 100, 100 Pour les pourcentages de zoom Et l'opacité je la laisse donc à 0 Donc ensuite On va supprimer tout ça Parce qu'on n'en a plus besoin Hop On va faire un petit coup d'enregistrement quand même Donc si je lance mon jeu Qu'est-ce que ça va nous donner Voyons ça Donc vous voyez Donc on a juste le background C'est logique La partie orange Elle est là Un petit peu plus derrière Le pochoir on le voit pas Parce que les deux images sont identiques Et il y a juste une transparence Donc pour le moment Tout fonctionne comme prévu Donc maintenant Après picture show Ce qu'on va faire C'est un petit picture move Pour déplacer donc nos images Donc Qu'est-ce qu'on va vouloir déplacer Cette fois-ci Et bien ça va être Ça va être Picture move Viens à moi Picture move Je ne trouve pas Ah voilà J'avais dû passer dessus Sans le regarder Enfin sans le voir plutôt Donc maintenant Qu'est-ce que nous allons réaliser Et bien on va retourner dans ce script Par contre le truc pas pratique C'est qu'on ne peut pas dépasser Et bien regardez On peut Oups voilà On ne peut pas aller plus loin Tout simplement Une fois qu'on arrive Ici en bas Quand on ferait entrer Et bien notre script est fini Du coup on ne peut pas Et bien aller plus loin Tout simplement Je me répète Donc une fois qu'on a fait Donc ces picture show On va donc déplacer Notre image numéro 2 Pour que justement Le titre en orange apparaisse Du coup Ce qu'on va faire C'est un petit picture underscore move Et donc on va mettre Les paramètres à l'intérieur Donc ce qu'on doit récupérer C'est donc l'idée de l'image Donc pour moi C'est l'idée numéro 2 Ensuite On doit déplacer en X et en Y Et du coup Ce qu'on va faire C'est faire 0 0 Donc normalement Là vu que tout le reste Est en default Et tout Ça devrait fonctionner Il va juste falloir Que je définisse Donc Mon Mon temps Il est où le temps Le temps Le temps La durée Voilà ici Donc du coup On va aller plus loin Parce que je ne suis pas sûr Qu'on puisse mettre Durée égale quelque chose Du coup Donc le zoom A 100% Et à 100% Et la durée On va dire Ouais aller 60 Pourquoi pas Juste Oui du coup Je ne peux pas aller plus loin C'est vrai Du coup on va essayer D'effacer un petit peu ça Ça on n'a pas besoin Ça on n'a pas besoin Voilà Donc du coup En gros La image numéro 2 Va se positionner Au niveau Donc elle va se déplacer En allant Comme ceci Vers la droite Sur une base De 60 frames C'est à dire Une seconde Ce qu'on peut faire C'est un petit Wait 60 Pour que justement On attend que l'animation Soit finie Parce que ce n'est pas géré Automatiquement par cette Commande Picture Move On n'attend pas jusqu'à la fin Comme quand on déplace Une image nous même Et ensuite Ce qu'on va réaliser Pourquoi pas C'est donc En même temps Pourquoi pas en même temps Ouais allez Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un Picture Move De notre image Donc numéro 4 Qui est mon logo Ce que l'on va faire C'est qu'on va mettre Donc ses coordonnées En toujours 272 et 208 On va donc Mettre l'opacité Non ça c'est le zoom Pardon Donc le zoom On va le mettre à 62,62 C'est à dire que ça va vraiment Zoomer un tout petit peu Et ensuite On va donc mettre La durée Donc la durée On va mettre pourquoi pas 120 secondes Pour que ça dure un petit peu Plus longtemps Et ensuite Je vais pouvoir Choisir l'opacité Donc je vais pas faire Un truc trop opaque Je vais mettre donc 100 d'opacité Donc Une fois qu'on a réalisé ça On va pouvoir tester Donc comme vous le voyez Tout s'affiche comme il faut Bien sûr ça se réinitialise Parce que c'est une boucle Donc comme vous le voyez Le texte s'affiche comme ceci Bon après C'est peut-être un petit peu rapide Pour que vous voyez Donc on va mettre pourquoi pas Allez 120 secondes Le wait On va mettre donc 130 Pour qu'on voit bien Que ça va jusqu'au bout Voilà Donc vous voyez Ça se déplace Tout beau Tout propre Par contre Peut-être que ça s'affiche Un petit peu vite C'est pour ça que Pour ma part Je vais peut-être déplacer Donc mon image Numéro 2 Je vais mettre En plutôt Moins 400 Comme ça On va bien voir Que ça s'affiche Parce que là J'avais l'impression Que ça s'affichait Dès le début Là vous voyez On voit bien Donc Hop L'avancement De notre De notre truc orange Et maintenant Après ça Et bien Il nous reste plus Que à afficher Les petites bulles Donc ça va pas être compliqué Encore un petit Picture move Hop Donc on va récupérer Ça Ouais Ça Ça me paraît pas mal Donc on va récupérer Ça Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Donc l'image Numéro 5 00 100 100 Le temps De transition 30 Ça suffit Une demi seconde Et donc du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre L'opacité Il me semble que c'est Juste après l'opacité Ouais c'est ça Donc l'opacité On va la mettre A 255 On va faire Un petit Wait On va attendre Pourquoi pas Encore deux secondes Donc pour que ça montre bien Que ça affiche tout ça Donc Regardons moi ça Ensemble Donc voilà Les petites bulles Qui s'affichent Ça me paraît Plutôt cool Après pourquoi pas Justement Régler Le zoom Du Du logo Un petit peu plus long Par exemple 240 secondes Euh 240 frames Pardon Pour que justement Il continue de zoomer Alors que les bulles Sont affichées Voilà Bon après ça fait Un petit peu bizarre Evidemment Vu que Vous voyez Les décalages Et tout Mais bon Ça peut rendre pas mal Ouais ça me plaît Bon on va garder ça Et ensuite Ce qu'il faut faire Tout simplement Et bien C'est activer Un interrupteur Non local Pour que justement Pour plus tard Dans le tuto Donc c'est à dire Dans un des prochains épisodes On puisse accéder On puisse justement Faire passer Cette Comment ça s'appelle Qu'on puisse passer Cette scène Voilà je cherchais le mot Donc du coup Ce qu'on fait C'est qu'on active On fait une nouvelle page Et on fait Donc si l'interrupteur Donc 4001 Est activé On affiche cette page Et donc Ça se recharge pas A l'infini Par contre Oui c'est vrai J'avais oublié Justement Justement Qu'est-ce que j'avais oublié Ah oui d'accord Donc non c'est bon J'avais pas oublié Par contre Ce que je vais faire C'est que je vais copier ça Pour le mettre ici Juste ici justement Pourquoi pas Et bien Afficher un fondu Sur nos images Donc C'était donc On va dire Image numéro 6 Et Donc cette image numéro 6 Qui bougera Donc animate Et ensuite Je sais plus comment je l'avais appelé Donc black Ok Hop Je peux pas sélectionner Juste un truc Dommage Donc Hop Donc notre image Totalement noire Pour faire donc ce petit fondu On va mettre à 100 100 Donc 0 d'opacité Donc c'est ce qu'il nous faut Et donc ensuite Cette image numéro 6 On va la déplacer Donc là par contre C'est pas bon Donc 0 0 Ici on va mettre 100 100 Le temps de transition Tout petit Donc 30 ça suffit amplement Et donc Opacité On va mettre à 255 Et ensuite Ce que l'on va faire C'est 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 Donc on va attendre un peu plus de 30 frames Donc pourquoi pas 60 Pour justement Attendre que Déjà L'opacité augmente Et ensuite par la suite Afficher un écran noir Pendant une demi seconde Pourquoi pas Et après ce wait Ce qu'on peut faire C'est une boucle Donc Une boucle Qu'est ce que c'est Ca va être Tout simplement On va effectuer une action Tant que Par exemple Donc mon i Qui va être ici Un entier Va se situer dans l'intervalle Que moi je vais appeler Donc 1.6 Donc c'est à dire Pour i égale 1 2 3 4 5 6 Tu vas m'effectuer ces actions Pour mettre fin à une boucle En rubis C'est un end Et ensuite On va mettre Donc l'action à effectuer A chaque fois dans la boucle Donc ce qu'on va faire A chaque fois Nous c'est un Picture Erase Underscore Erase De i Donc c'est à dire Qu'en gros A chaque fois On va effacer l'image Avec l'idée i C'est à dire en gros Pour chaque image 1 2 3 4 5 6 On va les effacer Donc vu que nous On a affiché 6 images C'est ce qu'il faut faire Donc je vous rappelle Hop Ici on a 1 2 3 4 5 Et donc notre sixième C'est celle-ci Et en gros Ce que ça va faire Même si on va pas trop le voir Au final Ce qu'on pourrait faire Pour que vous le voyez C'est plutôt faire ça Dans l'autre sens Par exemple Bah je vais vous le montrer Direct en fait Par exemple Par exemple Pour que ça fasse Bien comme il faut Je vais mettre ça comme ça Vous verrez pas bien sûr L'animation De l'écran noir Qui s'affiche Mais en gros Vous allez voir Donc là On a d'autres petites animations Et ensuite Toutes les images Vraient être supprimées Normalement Ah oui Non pardon J'avais oublié Il faut mettre bien sûr Un processus parallèle Pour que ça s'effectue Comme à chaque épisode De toute façon A chaque fois J'oublie le processus parallèle Voilà Et donc là Toutes les images Vont s'effacer Bon après Si vous voulez Qu'on puisse bien Voir Le temps de latence Et bien On peut mettre Par exemple 60 frames Entre chaque effacement Donc Bien sûr Moi les petites Désidentations Que je laisse Au début Entre mon force C'est bien sûr Pour que vous puissiez Voir la différence Donc là vous voyez On efface Image 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enfin La 6 vous la verrez pas Mais bon c'est pas grave Parce qu'elle n'existe pas encore Donc en gros Voilà ce qu'on fait Hop Et donc comme je disais Oui donc moi dans mon force Vous pouvez voir Que je mets deux petits espaces C'est pour justement Repérer le début Et la fin de mon force C'est plus pratique Donc si vous voulez faire La même chose N'hésitez pas En tout cas Donc là tout fonctionne Parfaitement Comme prévu Juste Je crois que j'ai fait une connerie Non j'ai pas fait de connerie Parfait Et du coup Donc on va lancer ça Une dernière fois Donc je vous l'ai dit Il n'y a pas de son Mais c'est normal Donc là on affiche tout ça Les petites bulles Maintenant on affiche Un petit fondu De l'écran noir On efface tout Et là on va pouvoir Donc attaquer Notre deuxième Notre deuxième scène Tout simplement Donc c'est à dire Notre deuxième scène Je ne sais plus ce que c'était Si c'était le presence Donc ça on verra ça Dans le prochain épisode Et je pense qu'on pourra Avoir même un début du menu Parce que afficher le presence C'est vraiment pas difficile Donc en tout cas Vous inquiétez pas C'est pas la fin Justement du gameplay du jeu C'est juste que je voulais M'attarder sur quelque chose D'autre un petit peu Donc je me suis dit Que ça pourrait être sympa Justement un écran titre Ou des trucs du genre Pour les gens justement Qui ne veulent pas utiliser Comme moi Et bien Tous les Comment dire Qui ne voudraient pas utiliser Tout ce qui est Ben Gestion du jeu En événement Tout ça Tout ce qui va le rester Un peu plus traditionnel Mais qui peuvent par exemple Vouloir Et bien un menu Ou des trucs du genre Donc je me suis dit Que ça pourrait être Assez intéressant Donc sur ce J'espère que cet épisode Vous aura plu La suite arrivera Pas dans trop longtemps Étant donné que justement J'ai été absent Pas mal de temps Je vais essayer de sortir La suite Pourquoi pas La semaine prochaine Surtout que j'ai pas Énormément de boulot J'aurais juste des partiels Mais bon Ça devrait aller Plutôt pas mal Du coup j'aurai un petit peu De temps Et puis en plus Bah il y a le week-end De 4 jours Donc du coup Voilà voilà Donc sur ce trèfle de bavardage J'arrête de raconter ma vie J'espère que ce tuto Vous aura plu En tout cas N'hésitez pas à m'en faire part Dans les commentaires Donc de votre avis Tout ça Et puis si vous avez des questions Donc n'hésitez pas A parler dans les commentaires Parce que ça peut varier Justement d'une image A une autre par exemple Mais j'espère en tout cas Que vous aurez compris Le principe un petit peu De la gestion des images J'essaierai de vous faire Quelques petits schémas Pourquoi pas Donc sur ce Et bien on se retrouve Pour le prochain épisode C'était Number Ciao tout le monde Bye bye